Donc, j'enregistre ce que je viens de mettre sur Facebook concernant aujourd'hui la cérémonie religieuse à l'église Sainte Eugène à Granby pour la petite Marie, parce que toutes les petites filles chrétiennes portent le nom de Marie au début, et c'est Clara Maud, de la famille Resco et Pera. Ces familles-là sont éprouvées, pareil comme nous, ici au Québec, et il faut quand même me dire comme on dit, nous sommes tous en union de prière, sans exception, tout le monde, qu'on nous haïsse ou qu'on ne nous haïsse pas, qu'on nous aime ou qu'on ne nous aime pas, cet événement-là rapproche tout le monde, et nous sommes tous en union de prière pour cet amour d'enfant qui a rejoint Dieu, notre Père, et il l'a accueilli dans sa, comment je peux dire, on appelle ça des enfants adoptés, donc dans sa grande garderie universelle, la garderie de Dieu. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, le 9 mai 2019, n'oubliez pas que c'est le service de la petite Marie, Clara, Maud, de la famille Resco Pera. Ça a lieu à l'église Saint-Eugène, donc c'est à l'église Saint-Eugène, c'est au coin de Saint-François-et-Laval, à Granby. Je pense que ça commence à 11 heures, d'après ce que j'ai pu voir. Il y en a qui disaient que c'était hier, mais non, c'est pas hier, c'est aujourd'hui. Oui, et là, je vais vous lire un article concernant quelqu'un que vous connaissez, qui est peut-être devant vous, qui vous parle actuellement. C'est dans le journal La Voix de l'Est, une photo de la dépouille de la fiat sur les médias sociaux. Une photo de la fiat de Granby exposée dans son cercueil a abondamment circulé sur les médias sociaux mercredis, alors que le salon funéraire a ouvert ses portes au public, désirant lui rendre un dernier hommage. En fin de journée, la photo a été partagée plus de 500 fois à partir de la page Facebook d'un internaute de Cowansville, identifié par une soupe. Vous savez, c'est pas rien que... ...fiché, que je vais vous dire franchement, quand j'ai reçu... ...alors que le salon funéraire a ouvert ses portes au public, désirant lui rendre un dernier hommage. C'est pas le salon funéraire qui est censé rendre un dernier hommage. C'est tous les gens qui vont aller au salon mortuaire, qui vont visiter pour la dernière fois la dépôt. Vous savez, si elle est publique dans un salon mortuaire, qui a le culot de pouvoir accuser des gens qui veulent publier ça, non seulement dans le salon mortuaire, comme on dit, mais partout au Québec. Qui est contre ça? Qui est contre ça? On continue. En fin de journée, la photo a été partagée plus de 500 fois à partir de la page Facebook d'un internaute de Cowansville, identifié par une source comme étant l'auteur du cliché. Donc, je vais vous dire franchement, quand j'ai reçu de quelqu'un que je garde et que je conserve l'anonymat, quand j'ai reçu la photo de la petite en question dans son cercueil, pour moi, c'est un devoir d'informer la population, parce que c'est pas rien que les parents qui sont victimes de cet événement-là. Donc, c'est tout le Québec au complet, 8 millions. Mais là, n'oubliez pas que les avocats et les juges vont s'en mêler, peut-être les notaires et tout ça, mais ça, ça ne me dérange pas. N'oubliez pas qu'on a déclaré vexatoire Jacques Normandais en 2004 par le juge Jacques Paquette, alors que vous allez dans le juridictionnaire Moncton et à la page 2224, c'est bien écrit que quelqu'un qui est vexatoire, c'est quelqu'un d'inanimé. Et le nom de famille, c'est inanimé. Ça passe au gouvernement et tout ce qui est M. Rescot, M. Normandais, avec le numéro d'assurance sociale, comme Normandais 231, 249, 525, c'est inanimé. N'oubliez pas que le droit ici, c'est le droit d'exception, c'est du droit statutaire. Donc, le droit d'exception et le droit statutaire se trouvent à être contre le droit commun, contre le code civil et le droit civil. Et je suis victime de ça parce qu'il n'y a pas personne. Premièrement, la petite en question n'a jamais été identifiée par son nom de baptême. C'est Clara Maud. Alors qu'on doit dire Marie-Claura Maud, parce qu'un humain, un humain, je vais vous dire franchement, c'est quoi dans le fond, quand on parle de votre prénom usuel avec votre nom de famille, sur le talon de votre certificat de naissance, dans mon cas à moi, c'est Jacques. Il n'y a pas de date de naissance, c'est confirmé par le directeur d'état civil. Et le nom de famille, c'est inanimé, ça n'a pas de sexe. Même si on dit monsieur, madame ou mademoiselle, c'est tout simplement un titre. Ce n'est pas plus que ça. Et il y a un mot très important, faites la recherche sur le mot usante, ou usante, c'est U-S-A-N-T-E, qui dit que c'est une personnalité juridique jouissant de ses droits. Donc, elle joue de ses droits. Cette personnalité juridique peut être majeure, donc on l'appelle adulte en droit, qui n'a ni père ni mère, qui n'a ni père ni mère, et qui n'est sous l'autorité de personne. Si on appelle ça Jacques Normandais, avec son numéro d'assurance sociale, mais étant donné qu'il n'a pas de vie, c'est une corporation, Jacques n'a pas de date de naissance, et Normandais n'a pas de vie, il est inanimé, et ça existe depuis la loi 6 du feu petit ordre de l'an 2 du 23 août 1794. Ça, c'est la propriété de l'État. On appelle ça le numéro d'assurance sociale 231-249-525. Et la Caisse populaire de Co-Wandville, qui a ouvert le numéro de compte bancaire 038-132, a fermé le compte pour donner le solde à Revenu Canada, alors qu'il n'y a pas de loi ici. Ça, c'est écrit à l'article 1 de la loi d'impôt sur le revenu, la loi I3 de 1985, qui stipule la loi pour prendre une loi autre que la loi du Parlement du Québec. Il n'y a pas de loi ici. Ça fait des années et des années et des années que je l'explique. C'est confirmé dans la loi 703 du fédéral, qui dit que les lois militantes ne sont pas législatives. Moi, je sais, depuis des années et des années, à communiquer avec mes députés ici, régionaux, là, c'est déniperdié au fédéral, c'est nul. Là, il s'appelle Charest, je ne sais pas ce qu'elle peut faire, elle a reçu mes documents, mais on méprise la nature humaine de l'homme et de la femme, et qui méprise ça? Pas nous, le peuple, sur le trottoir, dans les restaurants ou dans les marchés. Non, seulement les avocats, les juges et les notaires. C'est tout. Donc, je vous reviens là-dessus. Je vais vous lire l'article en question, je vais continuer à lire l'article. Certaines personnes ayant relayé l'image ont fait fi de l'ordonnance de nos publications. Écoutez, moi, quand on m'envoie quelque chose, on m'enlevait mon permis de conduire en 2004. Je ne peux pas aller au service, je ne pouvais pas aller voir la petite fille hier au salon mortuaire Le Chard à Grimby. Et quand j'ai reçu ça, je vais vous dire franchement, pour moi, c'est un devoir de le faire. Et j'attends celui qui va vouloir m'arrêter là-dessus. Vous comprenez? Parce que, n'oubliez pas une chose, c'est que l'administration judiciaire actuellement est au-dessus de l'humanité, de la nature humaine, de tous les contribuables ici. Nous sommes des choses, des propriétés intellectuelles du gouvernement. Et n'oubliez pas que votre numéro sur votre talon de certificat de naissance, c'est un titre de rente. On appelle ça un titre de rente. Donc, on dit ici, certaines personnes ayant relayé l'image ont fait fi de l'ordonnance de nos publications, parfois volontairement, à en lire leurs commentaires, interdisant d'identifier la fillette en la nommant, en l'appelant, la petite martyr de Grimby. Ben oui, en disons, ou en évoquant le drame tragique qui lui a coûté la vie. Il y a des gens de partout au Québec qui auraient aimé être au salon mortuaire hier. Donc, j'ai rendu service à l'humanité. Comprenez-vous ça, là? À l'humanité, à la nature humaine. Il n'y a rien de nature humaine en droit ici. En plus, ça, c'est du droit d'exception. Je viens de passer devant la juge. La juge Chantal Lamarche a rendu jugement le 22 mars sur le fait qu'il n'y a pas de loi ici. Les lois n'ont jamais été adoptées dans les deux langues. Et là, ils veulent régler à l'amiable. Et là, ils m'ont expulsé. Le 21 juin 2018, de cette instance-là, je n'étais même pas dans la liste des impliqués. Il y a un type-là que je me présente au balai de justice. Il n'y a pas de justice ici. Il n'y a pas de loi. Il n'y a absolument rien. Là, je me demande. J'ai envoyé un courriel, pas un courriel, un message sur la messagerie. Là, la juge débat fait trois. Il est la juge adjointe, le juge en chef de la Cour supérieure. pour lui dire que je ne sais pas si je vais être tout simplement présent ou non. Puis là, je vais me faire rembourser le 171 $ de ma procédure judiciaire. Ici, il n'y a plus rien. Il n'y a pas rien qui va se corriger ici. Tant et aussi longtemps que la situation de conflit d'intérêt, des juges qui continuent à payer des impôts, hors la loi, vont continuer à payer des impôts. Ils n'ont pas le droit de payer des impôts. Hors la loi. Vous comprenez? C'est hors la loi. C'est dans la loi étroite, l'impôt sur le revenu. Donc, on dit ici, l'image a également été publiée sur la page du port de la ville de Granby. Un mercredi midi. En raison d'un grand nombre de commentaires négatifs, de personnes outrées, de voir, ben oui, ça, c'est de la laïcité, ça. Tout le monde est outré. Ça ne va pas à la mer. Ça ne va pas à la personne dans les églises. Puis, quand tu vois un événement comme ça, tu essaies de remplir ça, il y a quelque chose de vraiment particulier qui se passe là-dedans. Donc, moi, je n'accepte pas cette situation-là. Il n'y a pas question de ça. L'image a également été publiée, justement, sur la page « Portal, ville de Granby » un mercredi midi, en raison d'un grand nombre de commentaires négatifs, de personnes outrées, de voir circuler une photographie aussi sensible. n'oubliez pas qu'on a abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne en utilisant l'article 33, la dérogation dans la Charte canadienne des droits et libertés pour supprimer l'enseignement, non seulement l'enseignement de la religion catholique et protestante au Canada pour faire affaire à la laïcité, pour satisfaire Gilles Baguie. Il y était peut-être quatre ou cinq personnes là-dedans, OK, pour tout simplement abroger. On a eu 240 000 signatures contre la brogade. Et Lucien Bouchard a fait fi de ça. Il a revient ça de l'orbert de la main pour un final. Il ne voulait absolument rien savoir. Et depuis ce temps-là, il n'y a plus d'enseignement religieux catholique et protestante. C'est libre à tout le monde. On va en discuter de la religion. Et on va voir ce que disent encore ces espèces d'épouvantailes qui disent que l'image va également publier dans le sens où il était interdisant d'identifier la fillette en l'appelant la petite martyre de Gambé ou en évoquant le drame tragique qui nous a goûté la vie. C'est que certaines personnes ayant l'image ont fait fi de leur donnance et nos publications. Mais ils disent que l'image a également été publiée sur la page. Donc, en raison du grand nombre de commentaires négatifs. Est-ce qu'ils peuvent me dire qui a fait ces commentaires négatifs-là? Qui a le courage de donner son nom? Qui a le courage de se mettre le visage public pour dire que ces gens-là font partie d'un grand nombre de commentaires négatifs? Combien un grand nombre de commentaires négatifs sur 8 millions de populations au Québec? Qui a le contrôle de la désinformation au Québec? C'est les avocats, les juges, personne d'autre. L'administrateur de la page a par la suite publié un message affirmant avoir été la cible de menace. L'administrateur de la page a par la suite publié un message. C'est quoi sur cette affaire-là? Il n'y a pas personne là-dedans. Donc, je continue ici. Il a par la suite offert de faire suivre la photographie à quiconque qui écrivait un message privé pour la lui demander. Cette publication a été également effacée en milieu de l'après-midi. Ce n'est pas effacé. J'ai vu Facebook actuellement et il s'est dit, il a tout simplement écrit que, oui, l'image en question qui est sur Facebook, si vous cliquez en bas, c'est que vous voulez la regarder. Ceux qui ne veulent pas la regarder, ne cliquent pas sur la page et tu ne vois absolument rien. C'est tout simplement noir. C'est qu'à regarder, si vous voulez. Donc, s'ils veulent la regarder, c'est tout simplement à leur choix de la publicité. Au moins, sur Facebook, on a cet avantage-là que les gens qui ne veulent pas la regarder, il n'y a rien qui n'a pas cliqué pour voir la photo. Donc, c'est tout simplement un écran noir. Ceux qui veulent la regarder, ils peuvent la regarder. Ce n'est pas compliqué, ça. C'est même, ça marche. Mais ce n'est pas de même que, n'oubliez pas que quand on dit quelque chose à un juge ou à un avocat en cours, ça ne voit absolument rien. Je suis une victime de l'administration de la justice depuis l'an 2000 et je me suis toujours battu pour essayer de récupérer des droits qu'on a perdus, qu'on a perdus depuis Jean Lessage, depuis Maître Chineau. j'ai 68 ans et c'est une chance qu'il y a des bons samarités autour de moi pour m'aider dans ma subsistance. Actuellement, je suis même pas hâte d'avoir mon argent de la Commission de la construction du Québec et qui me le bloque, c'est Michel Pissinop qui est le bâtonnier du barreau de Montréal qui est dans le fameux dossier judiciaire avec le barreau du Québec contre l'Assemblée nationale et l'ancien président Jacques Chagnon et contre la nouvelle Assemblée qu'on appelle l'Assemblée générale du Québec qui est présidée par François Paradis. C'est plus l'Assemblée nationale avec la loi A23.1, c'est l'Assemblée générale du Québec et là, ils veulent régler à l'amiable le fait qu'il n'y a pas de loi ici et ils ont même ajouté la juridiction numéro 17 du Code civil alors que le Code civil n'existe plus dans son origine depuis 1980 au chapitre 39. Je vais vous en contter des choses si vous voulez connaître le droit, venez me parler. Moi, je n'ai pas de carpegardage et je dis la vérité. Donc, ils disent c'est une pluie de condoléances pour la fillette de Gramby. Oui, moi aussi, je fais mes condoléances à la famille qui a été éprouvée là-dedans. Les familles qui ont été éprouvées et même toutes les familles du Québec. Donc, authenticité contestée. Quelques personnes ont questionné l'authenticité de la photographie doutant que l'enfant reposant dans le cercueil un chapelet aux mains soit bel et bien la fillette décédée la semaine dernière. Voyez-vous comment les gens sont tortu? Voyez-vous où on est rendu la semaine dernière après avoir subi les sévices de la part de son père et de sa mère? Il faut voir si cette petite fille-là n'a pas le droit d'avoir un chapelet dans ses mains. C'est un ange. C'est une scène cette petite fille-là. C'est un martyr. C'est comme Jeanne d'Arc qui en ont fait leur erreur. J'ai fait une erreur en disant son père et sa mère. C'est son père et se trouve être la compagne de son père. C'est pas sa mère. Ça se trouve être son père et la compagne de son père. Donc, là-dessus, je m'excuse pour cette expression-là. Je continue. Une recherche par image inversée a toutefois permis de déterminer que la photographie n'était pas tirée d'un site Internet quelconque puisqu'aucune correspondance n'a résulté de nos démarches. En fin de journée mercredi, le président du contexte funéraire Lossière, Éric Lossière, a finalement confirmé l'authenticité de la photographie. Il affirme que l'individu ayant immortalisé la crise de scène s'expose à des mesures judiciaires. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est illégal. Il n'y a pas de loi à comprendre de voir autre une loi du Parlement du Québec. Je me répète, c'est confirmé dans la loi fédérale qui dit que les lois militantes ne sont pas législatives, elles proviennent des juges. Et c'est confirmé dans deux formulaires de l'Agence devenue du Canada, le formulaire RC-251 et T-118 qui montrent toutes les provinces et territoires du Canada avec leur loi fiscale sauf le Québec complètement absent. qui est un pays depuis 1938, permettez-moi de vous dire publiquement, amenez-moi les médias d'information qui sont contrôlés par les avocats pour mentir et continuer à mentir à la population de façon à ce que je dise la vérité à 8 millions de personnes au Québec. Donc ici, c'est illégal de prendre une photo de n'importe quelle personne dans un cercueil. Vous capturez ma photo à moi, Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, qui n'a pas de nom de famille, c'est mon nom de matin et mon nom de famille ne se patisse pas. Vous l'avez mis sur un permis de conduire ou vous l'avez mis sur une carte d'assurance maladie. Alors que Jacques n'a pas de date de naissance, c'est le directeur d'État civile qui l'a dit, il va lui faire dire mille fois. Puis Normandais, c'est un nom de famille qui existe depuis 1897, le 23 août, 1794, excusez, le 23 août 1794 dans la loi 6 Furtidore de l'an 2 puis le 23 août 1794. Et ça, c'est une avocale qui veut m'en discuter de tout ça, il n'y a pas de problème puis c'est public, je vais vous l'expliquer. Il affirme que l'individu ayant immortalisé la triste récente s'exposait à des mesures d'un judiciaire, c'est illégal de prendre une photo alors que vous autres n'avez pas le droit de prendre des photos d'un baptisé qui est le seul à être une nature humaine pour mettre ça sur une chaise qu'on appelle Jacques Normandais de l'assurance sociale 231, 249, 525. Il n'y a pas le droit qui, ça c'est mon seul moyen de subsistance. Vous me l'avez enlevé en 2004, c'est Jacques Poquette, le juge coordonnateur de la Côte du Québec qui me l'a enlevé. Jacques Normandais qui est son numéro d'assurance sociale depuis ce temps-là, je puis de, on va vous dire franchement de rien, c'est parce qu'il y a toujours des bons samaritains qui réussissent à me donner un petit peu d'ouvrage pour que je puisse assurer ma subsistance et ma mère est décédée, ça a fait un an cette année et puis c'est ma mère qui garantissait ma subsistance depuis au moins 10 ans. C'est pas compliqué que ça. Donc, dans les jours suivants, le décès de la fille, plusieurs internautes avaient fait circuler la photographie de celle-ci où on pouvait la reconnaître parmi les clichés les plus controversés, notons, les images de l'enfant sur son lit d'hôpital. Ça, je l'ai vu aussi et ça, je n'ai pas rendu. Ben oui, je pense que oui, je sais même pas, je ne me souviens pas si je l'ai rendu public, mais je sais que ça l'a passé, je l'ai vu sur Internet. Donc, ordonnance de nos publications, plusieurs personnes se sont dites outrées de voir circuler. Ben, ça là, se sont vues outrées, là, est-ce que vous allez amener ce genre de fois de temps en temps? Est-ce que vous savez qu'un enfant qui est victime comme ça a le droit justement à, écoutez, à des funérailles nationales? C'est pas compliqué. Dans cette situation-là, des funérailles nationales, parce qu'ici, l'éducation ne protège plus les enfants. Elle ne protège plus les enfants. Qu'est-ce que vous pensez de Mario Roy? Je vais vous faire parler, Mario Roy. Il est au courant de tous les scandales à la DPJ. Il a été même victime par sa petite-fille de ces choses-là. Et Mario Roy est sur Internet. C'est un gars qui a parlé dans sa poche qui est capable et qui est capable de vous dire ce qui se passe. Donc, on dit ici, ils ont rappelé à ceux qui l'ont partagé l'existence d'une ordonnance de non-publication émise par le juge Serge Champou. Et l'honorable juge Serge Champou a dit dans son jugement, vous le savez, dans le jugement de Dresden-Tomic, que M. Tomic, à qui s'adressait l'infraction, le contrat d'infraction, ne pouvait pas être jugé parce que c'est un prénom. Il fallait que ce soit M. Drazen qui soit jugé. Le numéro de dossier de l'honorable juge Serge Champou je dis bien oui de l'honorable juge Serge Champou c'est le dossier 455-01-011-755-117 c'est en 2011. Donc, l'honorable juge Serge Champou c'est la différence entre une nature humaine et une nature juridique. La nature humaine c'est le nom de baptême sans patronyme et la nature juridique c'est le patronyme de la loi 6 Furtidore de l'an 2 de 1794 qui n'est ni masculin ni féminin donc automatiquement qui n'a pas de sexe. M. Normandais n'a pas de sexe et M. ou Mme ou Mlle c'est un titre. Une chaise un meuble nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. C'est les articles 374-384 384-384 383-384 du Code civil du Nord-Canada de 1836 à 1980 parce que la commande-là a été supprimée ici au Québec en 1980 on pourrait en discuter de ça. Cette ordonnance a été formulée en vertu de l'article 486-5 du Code criminel et le Code criminel vous savez comme moi qu'à l'article 223-1 du Code criminel c'est tout simplement l'autorité judiciaire qui décide à quel moment un enfant devient un être humain. à quel moment un enfant devient un être humain l'article 223-1 du Code criminel et c'est appuyé si vous voulez et confirmé par l'article 1J de la loi sur les laboratoires médicaux et la loi des laboratoires médicaux c'est LRLRC 1972 chapitre L-0.2 qui dit qu'un enfant fétal c'est un défunt un enfant fétal c'est un défunt ok et quand vous allez à l'article 223-1 du Code criminel on voit bien que c'est l'administration qui décide l'administration de la justice qui décide à quel moment un enfant devient un humain alors que dans sa nature humaine l'enfer est synonyme d'humain. Le monde juridique est vraiment défait. Vous savez on se prend dans une civilisation ici c'est pas une civilisation de monde naturel de nature humaine mais de nature juridique. Il faut en discuter de ça il faut refaire la justice ici. Le service de Paul-Elisabeth et de Guernembe ont indiqué à la voix de laisse avoir transmis le tout au directeur des poursuites criminelles et pénales et être en attente d'un avis officiel. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc sur ce vous m'avez entendu vous avez manqué un appel de la voix de la voix qui est je ne sais pas c'est qui je ne veux pas les prières on les appelle actuellement. Donc je ferme le dossier ceux qui peuvent se présenter à ma place aujourd'hui à l'église Saint-Eugène de Guernembe. J'en remercie et à l'union de prière pour cette petite vie-là et pour les parents épouvrés par ce triste événement. Bonne journée à tous. Donc je crois qu'on a à peu près tout dit dans cet événement-là on ne doit pas caviarder quoi que ce soit je remercie par contre Facebook pour avoir caviardé cette situation-là dans le sens où les gens qui veulent regarder la photo peuvent la regarder les gens qui ne veulent pas regarder la photo voyez-vous on le voit ici si vous voyez là regardez c'est marqué le contenu de cette photo peut être violent ou explicite mais si on va en bas montrer la photo je montre la photo et regarder mais quelqu'un qui ne veut pas voir la photo vous comprenez qui ne veut pas voir la photo il fait ça et c'est tout c'est noir il n'y a plus rien c'est caviardé donc je pense que Facebook connaît vraiment le sens humain contrairement à l'administration de la justice c'est quoi la civilisation au Québec si c'est seulement les juges des avocats qui décident à quel moment un enfant devient un être humain à partir de l'article 223-1 du code criminel puis vous savez qu'à l'article 484 du code criminel on reconnaît tout simplement les provinces canadiennes sauf l'Ontario et le Québec l'Ontario et le Québec ne sont pas des provinces du Canada et le Québec c'est un pays depuis l'an 2000 par la loi RLRQ 2000 chapitre E20.2 qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'état national du Québec et quand vous allez dans les actes judiciaires les procédures judiciaires ou notariées le Québec est toujours désigné comme étant une province la province de Québec et l'Assemblée nationale est enregistrée au registraire des entreprises et des biens non réclamés 153 21 66 de revenus Québec sous le numéro 88 13 81 8000 et c'est bien dit dans le registre dans le registre du registraire des entreprises que le Québec que l'Assemblée nationale pas l'Assemblée générale l'Assemblée nationale du Québec a été constituée en 1867 ce qui est complètement faux ce qui est complètement faux c'est seulement les avocats qui peuvent faire sans personne d'autre il ne faut pas oublier ça donc depuis 1867 selon les avocats le Québec a été constitué l'Assemblée nationale du Québec une seule chambre législative après l'abrogation en 1968 du conseil législatif de l'autorité des pouvoirs du lieutenant-gouverneur et du lieutenant-gouverneur en conseil le Québec qui est devenu une seule chambre législative a été constituée en 1867 par le registraire des entreprises ses avocats et l'Assemblée nationale même le ministère de la justice est enregistré sous l'inscription 88 13 81 2 227 donc ça appartient à Revenu Québec aussi le ministère de la justice c'est l'impôt et les juges n'ont pas le droit s'ils ne veulent pas être en situation de conflit d'intérêts il y a interdiction c'est moi qui interdis au juge de payer des impôts pour ce qui est du reste on verra mais un juge n'a pas le droit de payer des impôts il doit se récuser s'il refuse d'avouer au justiciable devant lui qui lui pose la question est-ce que vous payez des impôts si le juge ne veut pas répondre il doit se récuser c'est pas compliqué le juge doit avant tout être impartial indépendant et même je vous dirais plus il doit rendre jugement sur le banc il n'a pas le droit d'aller en délibéré aller en délibéré c'est des gens en arrière c'est le ministère de la justice c'est les avocats du bas ou du Québec ils sont une game pour décider quel jugement doit rendre le juge c'est pas comme ça que c'est supposé de marcher ou de fonctionner dans la transparence absolue de l'administration de la justice là-dessus je vous souhaite une bonne journée et voyez-vous moi si je veux voir la photo regardez voilà je la vois la petite et je prie pour elle et il y a des gens qui ont pris des photos de ça qui vont mettre ça dans leur livre de prière ou dans leur livre de chevet parce qu'il y a encore des gens pieux ici au Québec et de toute race et de toute culture religieuse et spirituelle c'est pas vrai que ces gens-là nous sommes tous égaux devant Dieu devant Dieu peu importe la doctrine de ces différentes cultures spirituelles devant Dieu nous sommes des humains de conception naturelle nous sommes de nature humaine nous ne sommes pas de conception juridique bonne journée plus de la doctrine qui est nous sommes